Bonjour à tous et à toutes et nous nous retrouvons sur ce premier tutoriel sur Codainator. Alors Codainator c'est quoi déjà ? C'est un framework PHP qui est comme Symfony ou KitePHP, donc j'en ai déjà parlé pour Symfony, mais là je change un peu, je vais parler un petit peu de Codainator qui est largement plus simple que Symfony, qui est un petit peu l'usine à gaz. Alors Codainator, le site pour le télécharger c'est elizelab.com. Codainator est un framework beaucoup plus simple, vous verrez le code source c'est pas très compliqué, puis c'est largement plus facile pour vous ou pour d'autres. Donc je vais le télécharger en même temps que vous, même si je l'ai déjà téléchargé je pense. Pour ce tutoriel je n'utiliserai pas WAMP mais j'utiliserai EasyPHP qui est un autre, un autre, comment on appelle ça, un autre serveur local, excusez-moi j'ai oublié le mot. Donc j'attends que Symfony l'ouvre, s'il vous plaît, Symfony l'a pas ouvert, bon. On va aller la chercher manuellement, ça ira plus vite, on comprendrait. Alors Codainator, CTRL-C, je retourne là, j'aurais lu ça pour été, non. Symfony l'a pas ouvert, et labo. Ouh, parce que j'ai décidé de mettre dans un dossier, donc je vais faire un clic droit, Extract File, ça a planté, voilà. Donc on attend un petit moment. Hum hum. Ah, voilà. Ok. C'est parti, et donc voilà. Donc ça m'est dans un autre dossier, donc là je vais le renommer, s'il vous plaît, voilà, SI, qui est le diminutif de Codainator, comme on peut avoir SF pour Symfony. Et donc celui-là je peux le fermer. Alors Codainator est composé de quelques fichiers qui sont pas très compliqués, donc celui-là je crois que ça c'est un... Ok, donc ça on peut le virer direct, c'est un fichier de configuration pour GitHub, je crois. Donc on a pas besoin, le Travis c'est pareil, la licence c'est pareil, vous pouvez les supprimer. Le User Guide, si vous le souhaitez le garder, vous pouvez, c'est la documentation en fait, la documentation hors ligne. C'est assez sympa, parce que des fois, par exemple Symfony, mis à part télécharger les PDF, vous pouvez pas avoir de documentation hors ligne. Donc là c'est une documentation hors ligne, j'en ai pas besoin, je peux la supprimer. Donc il n'y a que 3 documents fichiers, on a un index, on a un système, et on a une application. Donc l'index, vous savez bien ce que c'est, c'est l'index, bravo. Le système c'est tout ce qui va être le noyau et le corps du framework, donc tout ce qui va être les helpers, les langues, les librairies, la partie database qui est assez complète quand même, je veux pas dire assez bien, le cœur du système, donc ça on a pas besoin d'y aller, etc. Et après on a le dossier application, là il y a quand même beaucoup plus de dossiers, et c'est là que nous allons travailler. Donc le cache, on n'aura jamais, j'ai jamais vu de fichiers entre parenthèses qui sont générés dans le cache, donc je sais pas pourquoi, ça va être normal je pense. On a un dossier de configuration que nous verrons aujourd'hui, un dossier contrôleur que nous ne verrons pas aujourd'hui, nous verrons ça dans un prochain tutoriel, le dossier core, ça c'est pour quelque chose que nous verrons plus tard, un dossier erreur, un dossier helper, etc. Donc, excusez-moi, le Codenator utilise l'architecture MVC, modèle, qui est là, vue, contrôleur. Contrôleur étant la colle, les modèles étant l'accès à la base de données, et les vues étant le rendu final pour l'utilisateur. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, nous allons voir la partie pour la configuration de Codenator. Alors, Codenator, pour le configurer, comme je l'ai dit, il fallait aller dans le dossier application, config. Juste avant, excusez-moi, j'allais oublier, nous allons quand même voir ce que ça donne par défaut. Donc, pour y aller, moi c'est localhost, slash labo, slash si, entrée. Donc voilà, ça nous met une belle page de welcome, donc c'est pas très joli, en fait. Ça manque de couleurs comme Saphony ou comme KitePHP, quand j'ai pu les tester. Donc, ça nous dit que, bienvenue, pour y accéder, vous avez deux façons. Donc là, ça a téléchargé, enfin, ça a rendu telle vue, et tel contrôleur a été utilisé. Après, on a un petit page render, bon, ça c'est très intéressant, mais on s'en fout un peu. Donc, après, nous allons directement nous rendre sur la configuration, et nous allons ouvrir le fichier principal de la configuration, qui est config.php, que nous pourrons trouver dans le dossier si, application, config.php. Donc, le voilà. Peut-être juste changer la colorisation, mettre celui-là, qui est... Non, peut-être pas, je ne sais pas, en fait, c'est plus pour vous, pour qu'on voyait un petit peu mieux. Je vais mettre un truc blanc. Ouais, je pense que ça se verra comme ça. Bon, si vous ne voyez pas, vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ou à me le faire signaler par mon adresse mail, pijou.dev.gmail.com. Donc, la base, la configuration, c'est un fichier PHP, vous voyez, avec une variable principale qui est $config, c'est une variable globale pour le framework, qui est un tableau, parce que nous avons base URL. Voilà. Donc, la première configuration, c'est l'URL de base. Alors, qu'est-ce que l'URL ? Ça va être votre nom de domaine, ou votre nom de domaine, puis le dossier où vous voulez aller. Comme ça l'explique, c'est l'URL, enfin, le dossier, le pad, si vous voulez, ou, et l'index.php, qui est la base, le root du site. En gros. Quand vous tapez votre nom de site sur Google, enfin, dans votre URL, ça doit être ça. Donc, moi, ça va être http.w slash localhost slash labo slash si slash. Je vous conseille de mettre le slash, comme ça, c'est vite fait, bien fait. Ça va être à le renoter après. Attendez, juste regarder ce mot de PC. Voilà. Donc, après, on a l'index page. Alors, ça, c'est si vous avez configuré votre mode rewrite. Alors, moi, je ne sais même pas si je l'ai configuré, donc je vais juste faire une petite pause pour aller le vérifier. Excusez-moi, donc oui, je l'ai bien configuré, mais j'en étais pas sûr, je préfère quand même vérifier. Alors, donc, si vous voulez, c'est pour avoir des URL réécrites. Comme par exemple, euh, attendez, je vais juste créer un autre fichier, comme ça, vous verrez bien. Je l'ai montré dans Symphonie, mais je vais quand même leur expliquer. Vous avez http.w slash exemple.com slash index.php point d'interrogation page égale homme. Vous voyez, c'est pas très très joli. Alors, le codeine-dacteur propose deux fonctions. Donc, le http de point exemple, ça, c'est long, par contre, j'écris mal exemple.com slash index.php slash homme. Donc, ça, c'est codeine-dacteur par défaut, il propose cette fonction. Mais nous, nous allons utiliser la fonction totalement réécrite, qui va être l'http de point double slash exemple. Je vais même écrire l'exemple de plusieurs façons, donc c'est n'importe laquelle. Je m'en fous, en fait. Donc, nous, on va utiliser celle-là, qui va être directement slash homme. En gros, ça réécrit l'URL au niveau de l'index.php. Mais on peut aussi, enfin, on peut garder l'index.php si vous souhaitez quand même le garder. Après, bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs trucs, par exemple, slash homme, slash news, ou carrément slash news, slash article, par exemple. C'est un simple exemple. Donc ça, je peux le fermer. Pourquoi il est en bas, lui ? Non. Voilà. Donc, pour activer le mode rewrite sur code editor, il suffit tout simplement de supprimer index.php et de la laisser vide. L'URL protocole, nous n'allons pas le modifier, on va le laisser en auto. On verra peut-être ça plus tard, c'est pour rapport au request, etc. Nous verrons ça plus tard. L'URL suffixe. Alors ça, c'est une fonction qui est assez sympa. C'est pour ajouter un suffixe... Excusez-moi, ça sonne. Excusez-moi. Alors, je reprends, j'en étais à l'URL suffixe. Alors, ce qui est dans la fonction de code editor par rapport à l'URL suffixe, c'est qu'en fait, ça permet de faire une génération d'un suffixe. Donc, le suffixe, qu'est-ce que c'est ? C'est le point, une extension. Par exemple, .html, .php, etc. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre très bien... Enfin, vous pouvez mettre .html... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, d'accord. Ok. Donc, .php, .bijou, .... Je ne sais pas, n'importe quoi, .dd. Bonjour, .dd. Enfin, voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. On s'en fout. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, moi, là, sur ce tutoriel, je vais peut-être mettre... Ouais, je vais laisser en .html, ça ne serait plus... Ouais, .html. Vous pouvez mettre .p, .p, voilà. Donc, après, on va voir le .dfault.language. Alors, c'est quoi ? C'est le langage par défaut ? Bravo ! Enfin, voilà. Donc, .language.english. Donc, vous pouvez mettre .english. Pour télécharger la version française, Google is your French, j'ai envie de dire. Donc, alors, c'est .d. Pardon, je ne peux plus écrire . Codaynator French. France, vous avez juste à noter France. Pour chercher après un petit peu, voire taper .language, peut-être. Je vous apprends à vous servir aussi de Google. Oh, oui, d'accord. Langage.pac. Donc, langage.pac. Vous pouvez le trouver sur GitHub, dans le repos de Codaynator, de Elise Lab, dans la partie translation, et vous trouverez la version française, ici. Pour l'installer, rien de plus simple. Vous téléchargez le zip, vous le dézippez dans le dossier système .language. ou alors vous pouvez l'extraire dans le dossier application language vous avez le choix donc moi perso je le mettrais dans le language et l'application parce que ça permet de faire plusieurs applications par la suite donc on reprend, on va laisser en anglais, on verra ça plus tard pour remettre une version française on se le mettra pas partout, c'est pas utile, ça fait des fichiers en trop sur votre serveur, c'est pas très utile le char 7, on laisse en état vite parce que nous sommes français ou canadiens, ou québécois, ou n'importe quoi d'accord je sais même pas ce que c'est alors vous laissez comme c'est classe extension prefix donc ça c'est pour avoir des classes globales, vous laissez un my parce que c'est votre ou vous laissez moi mon moi je vais laisser un my vous laissez un my, je vous conseille de laisser un my vous verrez plus tard pourquoi aload url characters c'est tous les caractères que vous voulez que vous autorisez dans votre url donc par exemple là je vais utiliser tout j'autorise tous les caractères de a à z en minuscules de 0 à 9 les chiffres avec 1% si besoin les points, deux points, les underscore les anti-slash et les tirés c'est tout ce que j'autorise après si par exemple vous l'autorisez des majuscules vous avez juste à faire a-z espace donc là vous autorisez les majuscules de a à z si vous les autorisez de a à y par exemple je sais pas, ça peut exister vous faites ça tout simplement donc moi je laisse comme ça enable query setting donc ça vous laissez par défaut c'est encore expérimental vous voyez ça vient juste d'être sorti je pense les erreurs c'est pour savoir le niveau de debug pour avoir toutes les erreurs pour avoir certaines erreurs enfin vous laissez par défaut ça désactive parce que c'est des erreurs qui ne sont pas utiles pour le développement parce que codenator a quelques erreurs de codage donc laissez-le par défaut ça vous laissez toujours par défaut ça aussi c'est pour les datetime format par défaut l'encryption key un très important l'encryption key c'est pour encoder les sessions et le CSRF le cross site request for query donc l'encryption key c'est une clé de cryptage si vous voulez donc vous mettez du truc random vous mettez n'importe quoi vous voyez moi je fais n'importe nawak enfin voilà donc j'ai fait une clé donc vous pouvez mettre n'importe quoi vous pouvez mettre un certificat RSA si ça vous intéresse vous mettez absolument tout ce que vous voulez vous pouvez mettre bonjour les terriens c'est très bien aussi ça c'est que vous qui pouvez le voir ça permet de de bien encoder ces tokens donc les sessions variables l'avantage de codenator c'est qu'il y a une bonne gestion des sessions même si quand même Symphonie est quand même meilleure gestion mais bon c'est assez bien donc au niveau de la gestion des sessions on a une variable session une classe session etc donc les noms des cookies qu'on veut pour les sessions ça va être c i underscore session si vous voulez changer par exemple mettre votre nom de site underscore session ou n'importe quoi vous pouvez mettre ce que vous voulez là vous n'êtes pas limité cesse expiration c'est le temps en seconde si je ne me trompe pas ouais en seconde où la session va expirer donc par exemple là ça va être 7200 secondes c'est égal à 2h 2h après on a 6 expire on close c'est en gros quand on va fermer notre navigateur ça va supprimer la session donc moi je vais mettre un trou vous pouvez mettre à false si vous le voulez c'est au choix après si vous voulez encrypter vos sessions donc là vous le mettez à trou c'est pour de la sécurité quand même ça ramera un petit peu plus au niveau du site mais ça sera quand même c'est quand même conseillé cesse use database donc certains vont mettre oui d'autres non moi je vous mets non parce que j'ai eu un bug un jour et ça m'a fait planter ma base de données quand je dis planter c'est vraiment planter j'ai installé le serveur d'autres mettront oui parce que ça va être très bien utilisé je ne cite pas les gens donc je vous explique un peu ce que c'est c'est pour enregistrer les sessions sous forme de table dans une base de données renseignez-vous côté documentation pour en savoir plus donc ça c'est pour la configuration justement de la base de données cesse match IP donc ça c'est quoi c'est en gros on va dire si il y a deux IP qui sont identiques faut-il mettre la même session ou faut-il mettre une nouvelle session exemple je suis sur mon ordinateur je me connecte à mon site et mon frère ou j'en ai pas mais bon c'est pas grave mon frère se connecte au même site mais pas avec le même login que faire ? accepter la session ou la refuser ? donc moi je laisse à false on accepte la session quand même parce que par exemple une entreprise elle a la même IP mais ils peuvent accéder au site plusieurs fois donc on va laisser à false et user agent c'est pour ne pas autoriser à ce que la même personne puisse se connecter sur notre site donc on laisse à true time to update donc si il y a un update on laisse à 300 donc au bout de 300 secondes tac il y a une update de la session au cas où il y aurait un problème euh cookie on l'a euh 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 on va l'être tué bah non j'arrive pas à dire l'anglais variables on laisse par défaut ça passe pas la vie le global xss filtering on laisse par défaut aussi donc à false par contre le cross site request for Gary on le met à true euh c'est pour les tokens de sécurité au niveau du formulaire pour éviter euh que euh des euh des injections SQL des trucs comme ça qui sont pas tip top sur notre site donc on va laisser à on va le mettre à true parce par défaut il est à false le output compression c'est si vous voulez une sortie compressée euh pour optimiser votre site c'est il faut avoir par contre gzip sur votre site donc moi je laisse à false euh euh master time reference c'est euh pour la configuration du temps donc vous laissez à local pas besoin de se conf... de se embêter la vie rewrite php short tags vous laissez à false parce que par défaut c'est euh c'est euh c'est à false donc on laisse à false et reverse proxy IPs ça c'est si vous avez un proxy sur votre site donc à vous de configurer un proxy en... enfin comme vous le souhaitez pour plus d'informations au niveau de la configuration n'hésitez pas à vous renvoyer vers la documentation de Codinator donc si je fais une actualisation là on a pas de problème c'est nickel mais c'est pas pour ça que la configuration est terminée vous voyez on a encore pas mal de fichiers à configurer donc je ferme mon config et je me rends vers mon database.php qu'est-ce que c'est que ce truc ? alors ce truc c'est la configuration de la connexion à la base de données on va avoir une variable $db avec un tableau et dans ce tableau un autre tableau ça nous permet d'avoir plusieurs connexions aux bases de données vous pouvez faire une nouvelle connexion comme $db entre guillemets et vous pouvez mettre sql2 21 2 vous pouvez mettre n'importe quoi et n'oubliez pas de mettre exactement les mêmes variables de ce côté tout simplement donc on reste par défaut c'est très bien comme c'est et vous pouvez configurer votre base de données donc les identifiant moi ça va être root et la tataba ça va être SI donc j'ai pas configuré la tataba j'ai fait exprès on va se rendre côté phpMyAdmin alors vu que je vais utiliser comment c'est easyphp il y a un petit problème c'est qu'il pourrait y aller passer par la page de configuration qui est sur le slash home euh il y a une nouvelle ah oui mais c'est le oui on s'en fout euh donc phpMyAdmin jour ça je peux le fermer et on attend voilà euh vous voyez j'ai aucune base de données j'ai juste l'installer en plus donc alors j'avais dit qu'on l'appellerait si en collation on va lui mettre collation si vous voulez on va lui mettre un utf8 underscore general underscore si ça n'a rien à voir avec le code editor bien sûr voilà donc ça a bien été créé on la voit ici et donc euh après on va se rendre sur notre petit sublime texte et on va enregistrer ça parce que c'est bon mais c'est pas pour autant que là la base de données va être chargée vous voyez ça n'a pas chargé enfin bon c'est normal parce qu'on va être pas chargé toutes ces variables qu'on a configuré il faut qu'elles soient chargées côté framework pour les charger on a un dossier un fichier de configuration nommé autoload.php donc autoload.php c'est l'autoloader pour le framework vous avez plusieurs autoload vous allez avoir le pactage les librairies les helper les custom config file les language file et les modèles donc les autoload paytage on a pas besoin d'en mettre c'est plus si vous avez des pactages utiles pour votre site dans ce cas il faut aller mettre des pactages étangs je ne sais plus c'est encore un prototype enfin non ce prototype c'est le type à rentrer c'est bon on s'en fout euh autoload librairies on va mettre des trucs dedans parce que nous on va vouloir quelques librairies on va vouloir la librairie database et la librairie session j'enregistre donc c'est pour charger la database et la session les autoload helper files ça va être euh tous tous les helpers qu'on voudra donc nous on veut un helper ça va être l'url c'est assez important à l'avoir c'est pour avoir la réculture d'url les config files c'est si vous voulez rajouter des config spécifiques à votre site donc nous on en a pas et les autoload language files c'est pour ajouter un langage comme french enfin etc etc et les autoload models c'est pour ajouter un modèle nous verrons ça plus tard on a pas forcément besoin mais on verra ça beaucoup plus tard si j'actualise mon site si j'ai pas d'erreur c'est que j'ai bien configuré si vous avez une erreur je vous laisse vous renseigner côté documentation sur code editor pour y accéder je vais vous montrer quand même euh c'est euh pas comme ça il faut aller taper sur internet euh pour avoir la documentation française code editor code editor france et c'est code editor bienvenue sur code editor guide de ref guide de utilisateurs version 1.7.2 c'est pas la même version c'est que c'est la 2.4 d'accord bah j'avais pas je suis pas au courant donc je vous laisse vous renseigner plutôt côté code editor pour chercher la documentation vous la trouverez quand même vous voyez scheme the manual les user guides et sa dernière version donc allez tout en anglais traduction google si vous avez besoin moi j'en ai pas besoin et donc euh je vais regarder le temps moi je vais m'arrêter là ça va être la fin de ce premier épisode on est à 22 minutes donc euh l'épisode suivant nous verrons la partie des contrôleurs si je me trompe pas euh non on verra déjà les ouais on verra d'abord le contrôleur l'explication donc je vous montre juste le fichier contrôleur vous verrez un petit peu ça plus tard euh bon je vais juste enlever les euh les index machin truc billou chouette qui sert pas grand chose parce que honnêtement dès que je vois ça j'ai peur enfin les commentaires euh on a une classe donc ça vous n'êtes pas où je vais le remettre hein c'est plus pour de la sécurité après vous le mettrez à la fin j'ai envie de dire donc classe welcome donc c'est euh la classe elle hérite du nom du fichier donc welcome qu'on va éteindre au si underscore contrôleur on verra ça beaucoup plus tard et dedans on a une fonction index vous verrez pourquoi elle s'appelle index et pas euh un autre nom voilà donc c'est la fin de ce premier épisode nous nous retrouvons dans le prochain sur les contrôleurs allez salut tout le monde merci merci